bonjour tout le monde bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va faire le semi de cornichons aujourd'hui puis je vais vous montrer j'ai déjà mis tous les tuteurs pour les plantations de demain j'ai tout planté demain donc là tous les tuteurs à tomates j'ai quand même 17 plant au total là cette rangée ci ce sera les piments derrière je vais mettre les poivrons pardon derrière ce sera les piments auquel je vais mettre des roquettes entre deux là bas je vais mettre les aubergines ici les quatre pieds et de piquer juste derrière ce sera encore des poivrons donc là j'ai installé mon filet à cornichons donc j'avais juste acheté un filet à ramer que j'avais ficelé sur trois piquets en fait l'année dernière ça a super bien marché on voit pas bien le filet et donc on va faire le semi de cornichons alors je vais en mettre deux ici là j'ai fait des petits renfoncements de là pareil j'ai fait des petits renfoncements et de ici parce que l'année dernière j'avais fait comme ils avaient noté sur le paquet j'en avais mis quatre cinq par poké il fallait en laisser deux à la fin ils ont tous levé donc je me suis dit que c'est une perte inutile donc cette année je vais mettre une graine par petit renfoncement et j'aurai six pieds comme l'an passé donc ça devrait bien donner l'année dernière j'en ai eu tellement qu'on vient à peine de finir les derniers cornichons et encore j'en ai donné beaucoup donc là j'espère que ça donnera autant par contre ils seront un peu plus à l'ombre parce que j'ai mis les plus les tomates piment un poivron au soleil donc on verra si ça donne aussi bien ou pas voilà donc voilà donc les cornichons que je vais mettre c'est ceux comme l'année dernière les cornichons pariginaux bon c'est des hybrides mais bon l'an passé je faisais pas trop attention à ça l'année prochaine quand je rachèterai des graines je prendrai des non hybrides pour essayer de récolter moi mes graines je vais poser un petit peu le téléphone et je vous reprends de suite voilà donc j'ai mes six graines je pensais que j'en avais presque plus mais finalement j'en aurais encore pour l'an passé même les années d'après si les graines sont encore bonnes donc on va semer tout ça ça va pas être pratique je vais en mettre une là je vais en mettre une ici je les enfoncerai après pour l'instant je vais juste les placer parce que à une main c'est pas évident hop donc une ici une que je vais mettre là donc j'espère qu'elles vont aussi bien lever que l'an passé hein voilà petit saleté voilà donc faut pas enfoncer trop trop profondément donc je vais juste mettre un petit peu de terre par au dessus voilà on tasse j'ai ma petite princesse qui est venue coucou ma pisse bah oui tu montes un peluche allez laisse maman faire hop voilà la graine chante voilà qu'est ce passé maman ? merci ma chérie hop 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 C'est l'enfer cet arrosoir. Et voilà. J'espère que ça va bien lever. On verra ça. Bon là je ne vais pas arroser parce que sinon j'essaie d'arroser ma fille. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc ce sera sûrement demain pour les plantations. Au revoir.